Bonjour à tous voilà j'aimerais aujourd'hui vous parler un peu du local monde terme que l'on retrouve beaucoup porté notamment par des acteurs comme les localos et d'autres mouvements liés au développement local et donc j'ai repris pour cela en fait un vieux travail qui date maintenant de 2018 où nous avions en fait tenté de différencier les trois mondes dans lequel nous étions trois mondes dans lequel finalement nous étions amenés à choisir peut-être à choisir des orientations notamment en termes d'aménagement en termes de mode de vie et qui aujourd'hui sont particulièrement présents avec avec la période covid et ce second confinement aujourd'hui vous avez d'un côté en fait la ville monde la ville monde qui du coup se nourrit de la ville spectacle la société du divertissement la ville pop l'idée de l'éphémère l'idée de la culture rayonnaire où lorsque l'on part en week-end on fait essentiellement des voyages dans des capitales d'europe notamment cette fameuse culture rayonnaire la culture spectacle qui va avec et donc finalement des aménagements qui vont être de deux ordres une ville liquide une culture liquide une culture qui n'est pas présente très peu très digital qui en quelque sorte s'ancre dans le moment du présent permanent et de l'autre la ville franchisée avec les cultures marques c'est à dire plus d'autres paysages de commerce que celle qui consiste à voir des marques de franchise autour de soi et puis vous avez ensuite la maison moi la maison moi c'est le principe en france que l'on retrouve derrière l'idée d'une d'un environnement qui ne me ressemble uniquement et qui ressemble et tous les voisins qui m'environnent sont les mêmes que moi que soit une ville pavillon c'est l'idée du lotissement en france carte qui représente plus d'un tiers de la population française c'est l'idée du culture drive c'est à dire on est sur l'auto boulot dodo et donc ce sont des centres villes qui sont déplacés des centres villes qui se retrouvent dans des zones commerciales renouvelées voilà sous des formes variées je pense notamment à l'atoll du côté danger qui fait office de prototype de cette c'est néo centre ville centre ville par nature artificielle parce que basé absolument pas sur une histoire mais au contraire sur des concepts des concepts commerciaux et puis la maison moi c'est aussi finalement la culture nuit debout c'est la ville zade la ville zone zone à défendre on est dans cette idée finalement que l'on va revendiquer que l'on va en quelque sorte squatter s'approprier momentanément des lieux pour pouvoir se battre pour une cause et donc se battre contre un projet différent du nôtre là il là aussi finalement un entre soi culturel peut apparaître là aussi sous une forme différente une une approche basée sur l'uniformité l'uniformité des deux de la façon de regarder le monde une forme d'utopie aussi qui peut s'exprimer et donc finalement une absence de dialogue également par rapport à cette à cette façon de penser le monde cette façon de penser le local et justement cette dernière façon de penser c'est le local monde ce local monde qui se nourrit à la fois de l'idée de la ville ouverte de la donnée ouverte de la connaissance qui serait partagée de la société donc de la connaissance et donc qui se nourrit dans cette logique d'espace hybride dans lequel la connaissance peut être comment dire encore un peu plus présente d'un point de vue à la fois présentiel physique par le terrain par la proximité mais aussi par d'autres proximités offertes notamment par par la toile par le web et donc par des façons de se relier à l'autre c'est également la ville du tiers on parle de tiers état mais qui est bien connu mais c'est l'idée du tiers secteur c'est à dire des économies qui sont également des économies non marchandes c'est des économies de la réciprocité le don le contre dont etc le prêt la ville du tiers c'est effectivement aussi le tiers espace c'est à dire la possibilité de se mobiliser tout seul sans que d'autres s'en occupent sur des problèmes qui parlent à notre communauté qui parlent à notre collectif qui parlent à notre village à notre quartier le tiers c'est également le tiers lieu illustration spatiale finalement de tous les autres tiers c'est à dire l'expression de cette diversité d'une communauté qui forge une idée un projet commun mais qui bien sûr ne s'enferme pas dans une forme d'autarcie au contraire cultive cette diversité cultive l'ouverture à l'autre c'est la culture des communs c'est la culture des biens communs avec un b et un c majuscule au singulier avec un b et un c majuscule au pluriel et également d'un point de vue juridique les biens communs c'est à dire la gestion de biens qui appartiennent à la collectivité à la communauté au service d'un bien commun pour l'ensemble de la communauté et donc ça c'est ce que nous appelons le local monde ce local monde finalement c'est peut-être l'expression d'un choix différent un choix dans lequel on peut y trouver une forme d'enracinement une forme de pratique culturelle commune sur un même territoire une communauté qui s'y retrouve dans cette idée de sentiment d'appartenance qui puisse à la fois à partager pour soi et pour se nourrir mutuellement mais aussi partager avec d'autres communautés et donc en cela faire local et donc agir au niveau local habiter le local tout en participant du monde d'un monde dans lequel cette communauté serait partie prenante tout comme d'autres vous voyez que par ce biais le local monde se différencie largement de la ville monde dans lequel on aurait un brassage multiple juxtaposé d'acteurs qui finalement ne se rencontrent pas ou très peu ou se rencontrent tel un parc d'attraction de façon très organisée et la maison moi dans lequel finalement tout mon environnement ne doit que me ressembler aussi bien digital que d'un point de vue physique que d'un point de vue géographique et donc c'est l'expression c'est si c'est un l'expression d'une nouvelle façon de penser l'habiter une nouvelle façon de penser les acteurs comme des habitants avant toute chose qui sont forcément des citoyens qui sont peut-être des entrepreneurs qui sont peut-être des chercheurs qui sont peut-être des salariés qui sont peut-être des étudiants etc mais ce sont avant tout des personnes qui sont des habitants du local auquel il participe et donc c'est cette idée même de local monde que nous voulons proposer dans le cadre de cette chaîne de cette tv local monde tv qui parlera à la fois des pratiques qui permettent de mettre cela en place et donc on parlera de design territorial qui est ce mode de conception qui permet de fabriquer du territoire non pas d'un point de vue hypothétique conceptuel ou administratif mais d'un point de vue ancré dans le terrain de point de vue purement opérationnel et donc le local monde et cette idée ce concept qui peut permettre de répondre à cette à cette ce besoin de nouveaux imaginaires dans lequel nous mêmes primatera nous sommes amenés à à participer à à en toute modestie dans le cadre de nos projets pour d'accompagnement de recherche ou de formation pour des organisations publiques et privées du monde francophone merci à très bientôt